Une fois les textes de l'islam fixés, la pensée musulmane s'est intéressée à l'interprétation de leur contenu. Après avoir fixé définitivement le corpus coranique par les spécialistes de ce domaine, qui sont les coranistes-narrateurs Al-Qurah, une fois que la tradition du prophète a été fixée par les traditionnistes-narrateurs, qui sont les spécialistes de ce domaine-là, une nouvelle génération de savants se sont occupés cette fois-ci d'interpréter, de connaître et de comprendre le contenu. C'est ce qu'on appelle pour le Coran Al-Tafsir. Et pour la tradition du prophète, Al-Sharah. Donc on utilise deux vocables différents. Quand on traite l'interprétation du Coran, on parle de Tafsir, l'exégèse, et quand on parle de l'interprétation de la parole du prophète, on parle plutôt de Sharah, c'est-à-dire le commentaire, pour faire la distinction dans les deux statuts. Le Coran est un statut supérieur à celui de la Sunnah, puisqu'il s'agit pour le Coran de la parole de Dieu lui-même. Alors que les hadiths, ce n'est pas Dieu qui parle, c'est le prophète qui parle. On dit « le prophète a dit, le prophète a fait » et donc il s'agit d'une inspiration divine qui est exprimée dans un comportement humain. C'est pour cette raison qu'on a pris soin de faire cette nuance entre le Tafsir, l'exégèse, qui concerne la parole de Dieu, et le Sharah, le commentaire, qui s'intéresse à la Sunnah, à la tradition, c'est-à-dire les paroles et les actes du prophète. Et avant même d'interpréter les textes, parce que dans les textes on peut trouver la chose et parfois son contraire, puisqu'il faut rappeler que ces textes ont été révélés dans des réalités historiques parfois contradictoires. La révélation ne s'est pas faite d'un bloc, il a accompagné la vie du prophète pendant 23 ans. Donc fragment par fragment, hadith par hadith, le prophète a transmis cette révélation. Et donc il y a la dimension historique qui doit être prise en considération. Donc parfois il y a des moments d'accalmie, parfois il y a des moments de tension, le Coran mécois a son propre style, le Coran médinois a son propre style, cela dépend des contextes géographiques et des situations où se trouvent le prophète et la communauté des primos musulmans, les compagnons du prophète. Et donc on peut trouver des informations qui répondent à des situations parfois, peuvent nous paraître comme contradiction, comme une contradiction. En vérité, ce ne sont pas des contradictions du texte, mais ce sont des contradictions qui sont liées à la réalité contradictoire par nature. Et donc comment donner cohérence au sens du Coran et de la Sunna ? La doctrine herméneutique, exégétique, est obligée. Un Mufassir ou bien un Sharih, c'est-à-dire un exégète pour le Coran et un commentateur pour la Sunna, il doit avoir une doctrine, medhab. Donc la doctrine de Mufassir, par exemple, un grand commentateur, n'est pas forcément la même que celui de Razi, qui est un théologien et qui a une approche, une méthodologie de l'interprétation. Tout simplement parce que les textes ne parlent pas d'eux-mêmes, comme le disait bien le gendre du prophète et le quatrième calife, Ali ibn Abi Talib. Il disait que le Coran ne parle pas de lui-même, ce sont les hommes qui le font parler. Donc le texte, il est muet tant qu'il n'est pas interprété, d'une certaine manière. Et c'est pour cette raison que les musulmans n'ont pas cessé d'interpréter de manière continue les paroles du prophète, les paroles du Coran, en fonction de leur propre contexte. Et à cet égard, il y a deux méthodes pour comprendre les textes. Il y a ce que j'appelle l'exégèse ou l'interprétation fondamentale, essayer de comprendre le texte dans son contexte historique. C'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Il y a une deuxième étape qui s'appelle l'herméneutique, ou bien l'exégèse, ou bien l'interprétation appliquée, c'est-à-dire comprendre le Coran et la Sunna ici et maintenant. Ce sont deux méthodologies qui sont différentes. Et donc lorsque vous lisez un commentaire, il faut faire attention. Est-ce qu'il s'agit d'une exégèse fondamentale ou bien une exégèse appliquée ? Il peut être appliqué à un contexte, mais également il peut être appliqué à un domaine, tel que l'exégèse théologique. Il ne s'intéresse qu'aux questions de la dogmatique. Il y a l'exégèse canonique qui ne s'intéresse qu'aux questions normatives. Il y a l'exégèse appliquée à une réalité civilisationnelle, culturelle. Et là, on est dans l'herméneutique, dans l'exégèse appliquée. Et donc on voit que l'homme doit intervenir, l'homme musulman, le croyant, doit développer une certaine intelligence pour pouvoir comprendre le Coran dans sa réalité initiale, mais également de faire l'effort de le comprendre dans le contexte où il se trouve, en tant qu'être humain daté et situé. Les musulmans n'ont pas cessé de commenter le Coran. Pour ne citer que cet exemple de Aboul Hassel Ashaari, qui est le fondateur de la doctrine ashaarite théologique, une doctrine théologique, il a écrit un livre qui s'appelle « Al-Murtazan » en 500 volumes. Un commentaire en 500 volumes. Un commentaire, une exégèse du Coran. Et donc si le Coran parlait de lui-même, on n'a pas besoin de cette somme considérable, ces montagnes de livres, de commentaires du Coran. Donc dire que le Coran, se référer au Coran de manière mécanique, c'est une aberration. On a besoin de passer par la médiation de l'homme qui s'implique dans la compréhension du texte. Pour le Coran, il n'y a pas de problème. On commente le contenu directement. Mais pour la Sénat, avant de commenter le contenu, on commente le Sénat, c'est-à-dire la chaîne référence. C'est-à-dire, on passe au crible son authenticité, donc on commente le degré de son authenticité comme un préalable au commentaire du contenu du hadith du prophète lui-même. Donc nous avons une multitude de doctrines exégétiques selon les options théologiques canoniques des savants. Le tafsir de l'Matouridi n'est pas forcément le tafsir de Abu al-Hassal al-Ash'ari. Le tafsir d'Ul-Razi n'est pas forcément le tafsir de Tahir ibn Ashour qui est un moderniste réformiste. Et donc on peut, à travers l'histoire de l'exégèse coranique, on peut tracer l'évolution de la pensée musulmane jusqu'à aujourd'hui.